Et yo les creepers drivers, c'est Fusillers et Ganon, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto, comment construire un enculeur de mouton. Et ouais, vous avez bien compris, aujourd'hui je vais vous apprendre à construire une machine pour enculer un mouton. Ouais, on va enculer un mouton! Qu'est-ce que tu dis de ça le mouton? Ouais, on va t'enculer! Et bien, je vous propose qu'on commence la vidéo, et puis sur ce, c'est parti! Donc déjà la première chose qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va prendre un bloc de fer et le poser comme ça sur le sol. Ensuite, on va mettre des redstone torches tout le tour du machin truc de merde. Puis après ça, on crisse un bout de fil de redstone sur le dessus. Et ensuite, il faut tout simplement mettre des blocs de fer au-dessus de chacune des torches de redstone pour fabriquer une cloque. Une fois que vous avez posé tous les blocs de fer au-dessus de chaque torche, vous voyez que la cloque, elle va clignoter. Mais vous, vous voulez pas toujours qu'elle marche. Fait que ce que vous allez faire, vous allez aller en haut ici, vous allez mettre un bloc comme ça, Vous allez prendre un levier et le mettre juste ici. Puis quand vous l'activez, ça éteint la cloque, comme ceci. Voilà! Donc c'est comme ça qu'on fait pour éteindre la cloque. Et ensuite, je vais vous montrer la suite de la construction. Et la prochaine étape maintenant, ce que vous allez faire, vous allez prendre des poudres de redstone. Vous allez mettre le fil juste ici, faire un petit escalier comme ça avec du fard. Ici, mettre un piston, qu'il faut absolument que ce soit un piston collant. Et mettre au bout du piston collant une barre de lendeur, comme ceci. Et la barre de lendeur, c'est tout simplement la partie qui va entrer dans l'anus du mouton. Ouais, ça va rentrer dans son quistré. Ah ah ah, c'est rigolo. Maintenant, l'étape suivante. Ce que vous allez faire, ben ici, vous avez la barre de lendeur. Ensuite, un bloc en avant au sol, vous allez mettre une demi-dalle. Et ensuite, sur la demi-dalle, vous allez mettre un bateau. Il faut absolument que le derrière du bateau soit vis-à-vis le piston. Pour que le mouton, ça soit son anus qui soit devant. Ensuite, vous allez faire pop un petit mouton, juste comme ça, dans le bateau. Donc là, vous voyez qu'il est juste là. Ensuite, vous allez ici. Vous activez votre cloque. Et puis, ben voilà. Notre ami le petit mouton est en train de se faire planter un bâton dans le cul. Ah ah ah, putain, c'est tellement drôle. Alors, le mouton, ça va? Eh, fusil oregano, pourquoi tu me fais ça? Non, ta gueule. C'est ton destin de te faire enculer, d'accord? C'est ton destin, tu dois le respecter. Je suis désolée, monsieur mouton, mais c'est ton destin. Oh, ça me fume. Et voilà, malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'est ma première vidéo que je fais avec du montage. Ça m'a pris un temps fou l'affaire, mais je voulais absolument essayer. Puis, je vais essayer d'en faire plus souvent avec des meilleurs logiciels de montage, plus performants. Je vous invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et à cliquer sur le bouton s'abonner. Et puis, monsieur mouton, est-ce que ton anus va bien? D'accord. Bon, et bah, c'était Fusil Oregano. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et puis, bah, tchao les gens.